D'abord sur le nucléaire, sujet extrêmement important. Je dois vous dire que je suis très inquiet de voir la position que prennent les candidats socialistes aux primaires avec la seule volonté de plaire à leurs alliés verts. Je suis d'autant plus inquiet que je crois comprendre, de ce qui est dit aussi bien par M. Hollande que par Mme Aubry, que leur objectif est, s'ils sont l'un ou l'autre à la tête de notre pays, de mettre à terre l'une des plus grandes filières d'excellence de la France reconnue dans le monde entier, qui est la filière nucléaire. Avec ses ingénieurs, ses chercheurs, ses salariés et toutes celles et ceux qui, depuis des décennies, ont porté par le fruit de leur travail l'indépendance énergétique de la France. C'est une folie. Le fait de dire, dans un délai record, car c'est bien d'un délai record dont on parle, nous descendrons d'autorité la part du nucléaire dans l'énergie française de 75 à 50, voire à moins, puisque la surenchère est partie maintenant, Ça veut dire, en clair, priver la France d'un élément clé de son indépendance énergétique, puisque c'est là encore folie de faire croire aux Français que le photovoltaïque et l'éolien vont pouvoir remplacer ce que produit l'énergie nucléaire. Conséquence immédiate, explosion du coût de l'énergie pour les Français, électricité, chauffage. Mais deuxième conséquence, naturellement, c'est le renoncement de fait au développement de cette énergie comme un élément de l'indépendance énergétique de la France, à un moment où la question énergétique va être absolument centrale. Donc chacun comprend bien que sur ce premier sujet, les masques sont tombés, et c'est pour les socialistes, je parle de ceux qui, semble-t-il, ont le plus de chances de l'emporter aux primaires, la programmation de l'anéantissement de l'indépendance énergétique de la France.